Bonjour, bienvenue dans Belle et Rebelle et Nantes. C'était une blague, tu es sur la chaîne de Didi. Et on est parti. Alors, j'ai décidé de procéder au tirage de mes balances pour du 1er au 15, j'allais dire mars, mais non, on est déjà au mois d'avril, j'espère que je n'ai pas déconné. Non, mais c'est parce que je viens de faire le tirage de la semelle, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, mes balances, ascendant balance, tout ce que tu veux en balance. On va se faire un petit tirage pour voir un petit peu ce que les énergies vous réservent. Écoute, elles vous réservent des coups de... J'ai l'impression que vous allez devoir classer vos priorités dans l'ordre avec beaucoup d'amour et qu'il va y avoir un nouveau départ que vous pouvez planifier. Ça va être un truc bien plus tradition que ce que vous pensez. Écoute, on y va avec le tarot, je le sens comme ça. D'habitude, vous savez que je vous prends une carte à part, mais là, c'est peut-être une période de repos. Excuse-moi, excuse-moi pour le bruit du café. On va attendre que ça passe. Nanana, 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 nanana. Eh bien, dis donc, le pape, il est partout. alors écoute moi je te jure entre le tirage très Dolce Vita là, mais en face de moi j'ai ce numéro de l'histoire de l'art qui m'inspire tous les jours je la vois dans sa coquille avec ses cheveux là regarde moi ça je l'ai trouvé je ne sais plus si c'était aux poubelles ou tu sais quand on achetait un peu tout au premier confinement rien que ah j'adore j'aime bien ça y est c'est ça le problème Didi part en sucette Didi part en cacahuète Botticelli hier j'étais en train de regarder des vidéos sur Léonard de Vinci et justement sa rivalité avec Botticelli et on ne le savait pas mais Léonard non seulement qu'il était intelligent mais qu'en plus il était super beau et oui c'est bizarre ah oui mais tu sais quoi j'ai un très bon café et là j'ai pris du moins bon café qu'est-ce que j'ai ah 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 et je continue de me percer mais tu vois c'est je trouve ça tellement important je me demande si c'est pas aussi central dans votre réflexion de la quinzaine là mes balances mes balances et bien j'ai dit mes balances et je pensais à mes gémeaux je suis pas bien c'est pas grave on est parti pour mes balances mais c'est pour ça que j'avais plusieurs plusieurs goûts ah 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 oui donc qu'est-ce que je disais bah de toute façon il va y avoir quelque chose de nouveau qui commence on l'avait déjà vu déjà quand ça s'est cassé la figure Ah, intéressant comme carte centrale, la carte du diable. Alors la carte du diable peut nous parler de plaisir, peut nous parler de faire de l'argent, peut nous parler d'être attaché à quelque chose. Oui, on planifie quelque chose de nouveau là, non seulement on se tire, mais on planifie quelque chose de nouveau. Ici, il se peut que certains d'entre vous réfléchissent par rapport à une situation de mariage, par rapport à une situation de tradition, ou réfléchissent et voient l'opportunité d'aller faire une formation. Mais c'est comme si, alors pour moi, je te dis ce que je pense, ce que je pense, ce que je ressens, je ne sais même pas trop comment l'exprimer. Pour moi, il y a des gens qui savent que le meilleur truc, ce serait de se payer une formation. Mais tu sais, c'est genre, mais est-ce que tu le vaux bien ? Ou peut-être on n'a pas les sous, ou peut-être on ne sait pas comment réunir les sous de la formation professionnelle. Ben écoute, ce n'est pas le tirage de la semaine, tu vois. Ce n'est pas le tirage des énergies générales de la semaine du tout. Alors c'est marrant parce que là, je suis en train de me gratter à bouton post-dépilatoire. Non, ne crois pas que je fais des cochonneries sous la table. Je ne sais plus qui me disait, on ne boit pas sous la table Didi. Il y a peut-être ça, il y a peut-être quelque chose, tu sais, des fois, les choses, quand le poil est affaibli, la peau s'épaissit, c'est moins facile de crever l'abcès. Et ben c'est peut-être ce qui est en train de se passer là pour vous, mes balances, sur cette quinzaine. Parce que, je suis désolée, votre tirage n'est pas globe. Donc là, forcément, tu vois, ça me ramène. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi-même, j'ai tellement bugué ou quoi que ce soit. Enfin bref, la caméra a coupé et du coup, nous revoilà, mes balances, pour ton tirage qui n'est pas globe, on le sait. Alors, l'univers va quand même te soutenir parce qu'il y a quelque chose de difficile. Il y a un cap à passer, il me semble. Et j'ai l'impression que tu n'as pas encore bien intégré l'information de ta formation. Peut-être que tu t'es interdit d'y aller. Il y a une histoire de fuite là, puis il y a une histoire de fuite pas nette. On ne dit pas qu'on ne reviendra pas. Ce n'est pas fun. On va vers un nouveau départ quand même. C'est ça qu'on a. Un nouveau départ en mode indépendant. On va quand même recouvrir le diable pour savoir. Non, oui. Ici, on te dit, tu vas avoir une opportunité. Alors, ici, c'est peut-être quelque chose qui va te rendre dépendant ou pas. En tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose à saisir. Vas-y. Sur le 7. Pour moi, c'est ici, la personne, si ce n'est pas toi qui te tire sans crier gare, peut-être que tu auras vexé quelqu'un qui, du coup, ne va pas te prévenir qu'elle ne va pas revenir. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis claire. Ici, on s'est pris la tête, mais on s'est pris la tête surtout parce que c'est la fin de quelque chose. Accepte plutôt que c'est la fin. Oui, moi, je pense que ce... Et on se tire de où ? On se tire de nulle part. On se tire parce qu'on a la clarté qu'il n'y a plus rien à faire. Ici, je ne sais pas, comme si vous aviez quelque chose à acter, mais balance que quelque chose est terminé. Vous avez bien réfléchi et il faut partir. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation de couple qui s'est envenimée, ça peut être une situation familiale de quelqu'un qui vous a aidé, qui vous fait du chantage. Ça peut être quelqu'un qui vous héberge, qui vous fout dehors, ou c'est vous qui partez. Je ne sais pas. Ici, il peut y avoir tout ce qui tourne autour de la vie commune, mais aussi quelque chose de plus large. Alors, première carte, réussite ! J'ai certains d'entre... Alors, c'est marrant parce qu'il semblerait que vous soyez en réussite dans votre situation professionnelle, brillante, brillante, et c'est peut-être pour ça que vous êtes jalousé et vous n'avez aucun problème, vous n'êtes pas attaché à votre travail. C'est comme si cet attachement, c'est quelque chose qui se manifestait uniquement au sein des relations personnelles, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas t'avoir. Tu vois. Nanana, 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 la grande aventure des trésors du monde. Élévation. Il y a quelque chose à comprendre sur ton lieu de travail au niveau des batailles. Et j'ai l'impression que tu vas avoir beaucoup d'informations sur le plan informel. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur poste. On nous reparle encore de ce dernier. Il y a une opportunité par rapport à un accident, en fait. C'est comme s'il pouvait se passer des choses qui peuvent être dommageables pour toi, pour les autres. Mais j'ai l'impression qu'ici, tu pourrais avoir une chance, mais je ne dis pas le gros mot, mais une chance énorme, en fait. Et que du coup, il y a des gens qui disent, mais c'est dégueulasse, mais il ou elle a les fesses bordées de nouilles, etc. Et en fait, c'est genre, tu sais, c'est le mec qui souscrit une assurance 5 minutes avant d'avoir sa catastrophe. Ou tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, quand je te dis d'avoir de la moulette, mais c'est une moulette géante. Et du coup, c'est ça aussi, peut-être, parce que vous avez des intuitions et que vous les suivez, mais balance, vous êtes très, très connectés. En amour, c'est un peu plus la bérésina, mais par contre, sur le job, ça va le faire. Donc, dis-toi qu'il y a peut-être besoin de repos. On va essayer de voir si au niveau des énergies générales, on a autre chose. Nan, 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 nan. Tu sais, des fois, on ne reconnaît pas ce que je chante. Ça fait partie du charme. Là, c'était mes nuits sans Kim Wilde. J'avais pas du tout compris ça quand j'étais petite. Je crois que je disais mes nuits sans Tim One. c'était impeccable mes nuits centimoines, et tranquille pouf ah je te jure tristesse oh là là il y a de la prise de tête la prise de tête égoutique mais quelqu'un qui va se faire offrir une bagouse alors la bagouse la bagouse en hiver la maison la coupure momentanée ça peut être aussi des difficultés par rapport à soi la tristesse qui est à l'intérieur de soi quelque chose qui avait à évacuer quelqu'un qui est trop nombriliste quelqu'un qui est difficile à vivre alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez ça peut être votre époux votre épouse pour moi en fait ce qu'on vous dit c'est qu'une cure de repos là serait profitable avant le 15 avril donc si c'est vous qui êtes concerné mes balances franchement je vous invite mais de tout mon coeur à prendre soin de vous pour pouvoir récupérer parce que vous avez autre chose à faire vous avez quand même un autre profil en fait c'est marrant parce que c'est comme si on vous dit c'est une tristesse que vous cachez et c'est pour ça qu'elle c'est pour ça qu'elle vous ronge arrêtez de cacher votre tristesse vous avez le droit d'être triste alors ça veut pas dire qu'il faut la montrer à tout le monde c'est pas ce que je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire c'est tu sais c'est un petit peu si tu bois un verre peut-être pas joyeusement ou même tout seul c'est pas forcément grave par contre si tu te caches pour boire un verre là ça devient chaud et en fait je t'explique ça pas du tout par rapport à l'addiction par rapport à l'histoire de pourquoi tu devrais avoir honte d'être dans un moment triste par rapport à une union alors peut-être effectivement aussi qu'on ne veut pas d'emmerde par rapport aux autres mais là en fait c'est vraiment de se libérer de l'obligation en fait de se libérer de l'obligation d'être heureux ou d'être heureuse et pour moi il y a quelque chose qui parce que c'est caché vous vous racontez avec votre mental que ça n'existe pas or tu sais bien que c'est parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas la preuve dans tes cinq langages de l'amour ou dans tes langages préférés de l'amour de quelque chose que tu souhaites que ça n'existe pas ici je te donne un exemple complètement au hasard toi tu fantasmes que ton mec te dise qu'il t'aime et bien lui il ne le fera jamais parce qu'il va communiquer sur d'autres plans à d'autres niveaux il va te manifester qu'il va te dire non mais attends si je ne t'aimais pas on ne se verrait pas c'est aussi simple que ça tu sais les gars ils sont bien plus basiques que nous mais je pense que ce n'est pas qu'on a des choses à leur envier quoique si des fois je pense qu'on a quand même des choses à apprendre d'eux mais ce n'est pas ce que je voulais aborder comme sujet bon pour moi ce serait un beau cadeau pour voir ce que vous avez déjà de riche dans votre vie de vous reposer ok et ce n'est pas parce que vous cachez votre tristesse que les choses vont s'arranger et au contraire je pense qu'il y a quelque chose à évoquer à sortir de son nombril en fait c'est parce que là aussi il y a quelque chose de comment dirais-je c'est pas de fantastique mais qu'est-ce que quel est l'objectif en fait de vous raconter votre histoire de cosette tu vois ce que je veux dire victimisation pour récupérer quoi vous vous faites la manche c'est c'est un petit peu délicat tu vois ce que je veux dire bon je ne sais pas si j'ai été très claire ne vous conduisez pas en mode crevard je crois que j'ai été très claire voilà c'est en fait si tu veux ce n'est pas qu'émander de l'amour je pense qu'il faut aussi se sentir suffisamment aimable ce n'est pas parce qu'on a des défauts qu'on ne se sent pas aimable après on peut avoir un problème avec ses défauts oh l'éternité directe le malheur éternel si c'était ça que tu voulais ma balance c'est bon c'est là non ici il y a eu quelque chose de malheureux peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un et c'est peut-être pour ça en fait c'est peut-être pour ça que vous essayez de discuter avec les autres et de dire non non tu sais genre par fidélité un peu d'amour dites moi je ne m'en remettrai jamais de la mort ou du départ de quelqu'un ce sera toujours un après et c'est ce qu'on vous rappelle en fait c'est comme si on vous tire par la culotte et qu'on vous dit hey hey ok cette personne tu l'as aimé elle t'a aimé très fort aussi et en même temps c'est le deal c'est à dire même s'il y a des moments où c'est très très dur de survivre à quelqu'un parce qu'on ne va pas tourner autour du pot ici c'est tu ouais c'est dur pour vous de survivre à cette personne et en fait c'est est-ce que tu veux faire de ce départ ton malheur éternel ou alors pivoter au niveau du regard et comprendre ce qui est éternel et aller attraper ta réussite dans cette dimension et c'est un changement d'état d'esprit que vous allez faire qui va vous permettre de récupérer votre énergie cool moi la game alors on y va ça veut parler ça veut parler mes petites balances oh il y a un nouveau départ quelqu'un qui t'attend on a envie de s'associer ici mais on voudrait quelque chose en fait j'ai l'impression mes balances ah ouais on croit au mariage éternel j'ai mal au ventre ah là là on croit aux choses qui durent c'est grâce à un malheur que vous allez trouver ce qui est important pour vous n'hésitez pas à aller jusqu'au fond de l'expérience jusqu'au bout il va falloir justement remettre vos priorités en ordre vous recherchez un mariage éternel c'est la personne qui sera votre mari ou votre as de couple 4 de coupe alors c'est très bizarre parce que j'ai l'as de coupe au centre du tirage on a quand même l'as de denier au début du tirage on a le hiérophant qui n'est pas n'importe qui mais alors autour de l'as de coupe qui est une carte magnifique par excellence ah bah elle est tombée jusqu'en bas oh là là on a le 5 de coupe en fait j'ai quelqu'un qui est sur le point de connecter avec une histoire d'amour mais c'est THE histoire d'amour et il y a des coupes dans tous les sens mais c'est pas fun tu vois ce que je veux dire 5 de coupe déprimée 7 de coupe remettre les choses dans l'ordre c'est pas excitant non plus c'est peut-être c'est peut-être aussi le fait de croire qu'on a le choix l'embarras du choix mais ici on a tendance aussi à se retrouver dans des structures très traditionnelles où on finit par s'ennuyer pour être poli bon bah on a une reine de bâton un roi de coeur il y a la justice à l'envers mais après presque tout est à l'envers bon ne vous inquiétez pas ça va vous permettre de planifier en attendant j'ai peut-être ici mes balances vous qui êtes en quête d'absolu en amour qui voulez absolument réussir quelque chose de c'est marrant vous êtes le troisième signe pour lequel je me mets comme ça c'est un truc de fou d'habitude j'ai mal au bille il se peut qu'il y ait des choses émotionnelles là vu je pense peut-être aussi certains d'entre vous peuvent on ne l'a pas quand même mais je pensais oui à materner à vouloir peut-être un autre enfant ou à cueillir en fait on veut se marier et avoir des enfants j'ai quelqu'un qui est très passionné on a déjà échoué plusieurs fois et pourtant là j'ai quelqu'un de passionné à qui on va présenter face à ses excuses c'est bizarre que je vous le dise comme ça parce qu'on ne présente pas sa flamme tu vois ce que je veux dire et là c'est pourtant ce qu'elle allait me venir alors sur le plan des célibataires attends j'arrive donc ne vous inquiétez pas je demande bien que ce soit un tirage pour j'ai changé je me suis changé parce que j'ai dû tout enlever le tirage de l'amour des balances mais je vous fais juste pour vous le tirage de l'amour des balances du premier au 15 alors pour mes célibataires qu'est-ce qui se passe-t-il ? ben les célibataires il y en a qui sont au bout de leur vie là ouais ils y voient clair en fait ils ont porté je crois que certains célibataires vous avez pensé que vous deviez faire trop d'efforts dans une histoire et c'est peut-être pour ça que vous êtes devenus célibataires parce que vous avez tranché le lien et en fait j'ai l'impression que vous êtes super heureux d'être célibataire alors par contre est-ce qu'on peut nous dire vers quoi vous allez du coup ? parce que là apparemment vous allez trancher bah oui vous allez trancher si c'est pas déjà fait vous allez couper pour vivre votre vie ici mais là c'est les célibataires vous avez besoin de savourer un petit peu un petit peu longtemps votre célibat alors pour les triangulaires bah on on sait plus du tout où on en est c'est la fin je pense c'est la fin vous n'en pouvez plus ouais c'est la fin ah bah dis donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le finir j'y arrivais pas mais je suis désolée mais de toute façon ça peut pas être pour tout le monde et pour les couples de balance ascendant balance tout ce que tu veux en balance bah là on est en mode récup par rapport à une reine de coupe on a peut-être besoin de récupérer après ses émotions on me dit pas qu'on va trancher on va peut-être à la recherche d'informations là pour prendre une décision parce qu'on se sent pas bien on se sent pas bien et en fait on voudrait savoir si l'autre est d'accord pour vivre avec nous s'engager avec nous donc ici on est en mode récup et on va aller chercher l'info pour savoir si nous on fait assez ou si l'autre nous aime assez pour qu'on puisse construire ensemble alors pour les rectangulaires chez la queen de Parapak l'impératrice et bah dis donc donc vous êtes déjà avec quelqu'un et vous êtes vous vous rendez compte que vous n'aimez plus cette personne et vous retombez ou tombez amoureux d'une autre personne ici j'ai quelqu'un qui dompte ses instincts ouais il y a la tour en dos de deck donc il y a peut-être quelque chose qui va s'écrouler on a peur de ça et du coup on essaye d'être équitable mais c'est pas évident d'être équitable j'ai l'impératrice c'est une femme intelligente c'est une femme brillante la queen de Pentax c'est quelqu'un qui organise super bien qui a conscience de sa valeur qui se met en beauté la force c'est quelqu'un qui a la force qui est dans la maîtrise de la satisfaction de ses besoins ici on essaye d'être équilibré mais oh là là c'est votre neuf de coupe c'est votre neuf de coupe ok ben je vous souhaite bon courage mes balances je vais quand même vous tirer des petits messages des anges inconnus ben tu vois qu'on a vraiment un message exprès pour vous diversité plus de bruit pendant la fin du tirage please et je transforme mes critiques en gratitude merci pour tous ces bruits qui font vivant mon minou intérieurement je peux me dire je te remercie de la colère que tu fais naître en moi elle m'apprend à comprendre que je râle parce qu'il est vivant qu'il fait beaucoup de bruit et pourtant c'est aussi ça la vie bon là c'est un exemple qui m'est venu tu as vu comme ça inconnu n'aie pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons diversité le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils célèbre ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé merci mes balances d'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez soutenir la chaîne et que ça vous a plu n'hésitez pas à partager également si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un à bientôt merci merci